bonsoir fidèles auditeurs de la cascasse fm il est 20h34 minutes sur les ondes de cascasse fm tant que c'est l'heure de la grande édition nous nous excusons de ce léger retard indépendant de notre volonté donc à la présentation Ibrahme Tembali cabine technique Mika Sal voici les titres 126 enfants circoncis lors d'une caravane médicale à Podore naufrage au large du cavern les rescapés et les dépouillis des victimes seront rapatriés lundi ordonnant frontière en Mauritanie inondation à Boumdeïde des pertes humaines et matériels enregistrés enfin en Tunisie étrangers agressés migrants abandonnés dans le désert en Tunisie pourquoi la communauté internationale ne réagit pas le sport fermera cette édition dans un instant de développement l'amicale des jeunes ressortissants de figo dans la commune de Ndiaye Npendao a organisé une caravane médicale d'une durée de 72 heures qui a permis de consulter gratuitement 200 personnes et de circonscrire 126 enfants a constaté la ps la cérémonie de clôture à île ce dimanche en présence de 126 enfants circoncis entre vendredi et dimanche qui en étaient les invités vedettes assis sur une natte et habillés en noir et blanc ils ont admiré le spectacle donné en leur honneur en présence de la marraine de la caravane médicale docteur rose wardeni les organisations les organisateurs ont étalé tout le répertoire de la zone pour honorer les enfants et remercier leur marraine qui les accompagne depuis plusieurs années s'est félicité le président de l'amicale des jeunes ressortissants de figo idrisambeng marraine des journées médicales depuis plusieurs années docteur wardeni a déclaré qu'elle comptait s'investir en relation avec les jeunes et tous les acteurs dont l'implication est indispensable pour le développement de la localité et du sénégal les douanes sénégalaises ont annoncé dimanche la saisie durant le mois de juillet dernier de faux médicaments d'une contre-valeur de 382 millions de francs cfa dans le cadre des opérations bouclage des réseaux et couloirs de trafic illicite lancée sur l'étendue du territoire national en attendant une ambuscade au pont yao bambali sur l'axe caïmor kafrine les douaniers ont saisi une importante quantité composée de divers types de médicaments sur des individus porteurs de charges le communiqué précise que la contre-valeur totale de la saisie est évaluée à 306 6 millions de francs cfa plus de 2000 arbres ont été plantés dans la ville de ouro sogi en cinq ans par l'association bontare dont l'objectif est d'inculquer une culture de l'arbre à la population dans le but de réduire les coupes de chaleur ex-trèves ressenti dans cette zone a expliqué le coordonnateur adjoint de l'association bontare abal moussa si il intervenait dimanche lors de la cinquième édition de la journée de reboisement organisée par cette association au quartier aïnou madi est dénommé ouro sogi ville verte selon lui ouro sogi est une ville carrefour qui compte beaucoup de bas beaucoup de garage qui crée la de la pollution il pense que le reboisement fait partie des activités pouvant participer à la réduction du carbone mais aussi à diminuer certaines maladies causées par la pollution la brigade de territoriales de kédougou a procédé ce 17 août 2023 de 9 heures à 14 heures au démantèlement d'un site d'orpeillage clandestin au village de barafouté dans la commune de tomberon-coteau le matériel ci-dessous a été saisie 29 groupes électrogènes 12 motos à deux roues 16 marteaux piqueurs et une motopompe le village de fast boy a organisé ce dimanche une séance de lecture de coran afin de prier pour ses fils décédés dans le chavirement d'une pirogue au large du cap vert cette séance de prière qui s'est achevée vers la fin de la matinée a vu la participation de tous les imams est notable des 86 villages qui fondent la communauté de daroudous et dont fait partie fast boy le village a refusé du monde avec des délégations venus de presque du tout le sénégal et la mobilisation de tous ses habitants pour les accueillir c'est la tristesse et la consternation au quartier sari guillet de la commune de tamba un garçon de 12 ans y a été tué par la foudre des sources proches des témoins la victime d'une dame de adem marchait sous la pluie avec ses amis et a été foudroyé il a ainsi perdu la vie sur le coup le corps de la victime a été déposé à la morgue de l'hôpital de tambaconda pour des raisons d'autopsie les éléments du commissariat central de tambaconda ont ouvert une enquête après constat ce drame remet sur la table de la lancinante question de l'absence des paratonnerre dans certains quartiers de la ville les rescapés du naufrage d'une pirogue en provenance de face boy au large du cap vert ainsi que les corps des personnes ayant péri dans cet accident seront rapatriés lundi par un avion de l'armée sénégalaise a appris l'employé spécial de la ps les survivants du naufrage et les dépouillés des victimes se trouvent dans cette île de l'archipel du cap vert l'avion qui doit rapatrier les corps des migrants décédés et les rescapés a atterri à l'aéroport de praia ce dimanche à 10h15 minutes avec à son bord la ministre auprès du ministre des affaires étrangères sergée des sénégalais à nette sec elle doit ensuite se rendre sur l'île de salle en compagnie de l'ambassadeur du sénégal à praia et de la ministre cap vertienne de la santé philoména gong 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 calves une pirogue transporté 37 migrants sénégalais et un bissau guiné a été secouli mardi dernier au large des côtes cavergiennes dans un instant la page internationale l'actualité internationale l'actualité internationale l'actualité internationale l'actualité internationale sera présentée par demedien bonsoir dem bonsoir ibrahima bonsoir à tous commençons l'actualité internationale par la mauritanie pour un cas de noyade tout à fait ça c'est dans la commune de moukdeïde deux enfants ici de la commune de l'oeuvre d'art relevant de la moukada de boumdeïde sont morts noyés le samedi 19 août courant dans une marée qui s'était formée à la suite des dernières pilules torrentielles qui avaient frappé durement cette ville de la wilaya de la sabaye ils étaient trois enfants qui s'étaient adonnés à la nage dans une marée d'eau avant que deux d'entre eux se périssent et que le canicule n'alerte n'alerte les peuples les habitants et les autorités administratives du drama rapporte de sources généralement bien informé à asara sahara online le président barou a signé décret exécutif suspendant tous les voyages à l'étranger du président du vice-président des ministres des aux fonctionnaires de fonctionnaires et employés de toutes les institutions et agences gouvernementales indique le document ça cela veut dire qu'en gambie pour réduire le train de vie de l'état et le baro a interdit maintenant de voyager à l'extérieur burkina faso 5 policiers burkina biais en mission de reconnaissance ont été tués samedi lors d'une attaque dans le centre-est du burkina faso a annoncé l'état-major dans un communiqué dimanche indiquant qu'au moins ce 40 des russes sont morts dans la réponse des forces de l'ordre niger à plusieurs milliers de personnes a manifesté dimanche matin dans le centre-ville de nyameï en soutien aux militaires ayant pris le pouvoir le 26 juillet au niger et qui ont annoncé samedi une période de transition de trois ans maximum comme lors de chaque manifestation favorable au nouveau régime de nombreux slogans hostiles à la france et à la communauté économique des états de l'afrique de l'ouest était escandé ou affiché sur les pancartes ont constaté des journalistes à l'afp la situation des personnes migrantes sahara subsaharienne en tunisie reste alarmante après la vague de rafles et de déplacements forcés qui a eu lieu le début juillet le silence de la communauté internationale et l'absence des sanctions inquiètes tout a commencé par un discours du président tunisien caïs saïd le 21 février 2023 dénonçant l'arrivée de ordre de migrants calandestins fruit d'une entreprise criminelle pour changer la composition démographique de la tunisie et estompé son caractère arabe aux musulmans voilà ce qui fait l'essentiel de l'international merci dans un instant la page sportive la page sportive sera présenté par mamoud yaïtiam bonsoir mamoud bonsoir ibrahim bonsoir à tous et bien deux équipes sénégalais étaient engagés dans les compétitions africaines pour ce dimanche le cas de sport recevait l'étoile filante de wago dougou donc du burkina faso les deux équipes se sont réalisés un but partout le cas de sport a trouvé le score avant que les burkinabés n'égalise dans l'autre rencontre qui s'est joué au stade général l'ancien compte à conakry et bien génération de foot a tenu un échec afia fc c'était pour le compte de la ligue des champions donc 0 à 0 entre afia fc génération de foot au stade général l'ancien compte à conakry et un partout entre la case sport et l'équipe de l'étoile filante du burkina faso au stade l'art d'or de caisse pour le compte de la coupe de la cave donc là les rencontres auront lieu le week-end prochain je vous recevrai à afia fc le 26 ou au stade l'art d'or de caisse et au même moment donc ce même week-end là le cas de sport fera un déplacement mais le match se jouera en côte d'ivoire à bouaké à bouaké puisque en ce moment les stades burkinabé ne sont pas autorisés à qui les rencontres internationales en football toujours avec maintenant les championnats européens d'abord la ligue française qui jouait sa deuxième journée et bien le dernier match vient de se terminer entre l'ance et rennes un partout aujourd'hui également l'île a battu nantes par ce code de 2 buts à zéro rappelons que l'équipe de l'orient et celle de nice se sont neutralisés un partout bambadien est sorti sur blessure retenant également que hier le pari saint germain avait été accrochée par l'équipe de strasbourg par l'équipe donc de sous l'ouzeau et aujourd'hui monaco a battu strasbourg 3 buts à zéro avec un doublé de minamino tout cas minamino qui a un doublé 20e et 36e minute avant que ben yadère ne marque le troisième but à la 58e minute donc en ce moment en france après deux journées de championnat et bien c'est l'équipe de monaco qui est en tête avec six points deux victoires en deux matchs brest et deuxième avec également six points mais plus cinq pour monaco et plus deux pour l'équipe de brest le pari saint germain champion en titre est deux et actuellement onzième avec deux nuls donc deux points deux nuls l'équipe de marseille est sixième avec quatre points une victoire et un nul en angleterre également la prime league a joué sa deuxième journée le dernier match donc l'un des derniers matchs qui est tendu aujourd'hui entre westam et chelsea westam donc qui bat chelsea parce qu'on de trois bis à un même si westam a terminé la partie à 10 avec l'exclusion de naïf aguerre à la soixante septième minute donc l'équipe de westam qui ouvre le sport le score par intermédiaire de naïf aguerre lui même à la septième minute et bien l'équipe de chelsea qui est gazé la vingt-huitième mettant un partout michael antonio marque à la cinquante troisième et puis locas paquetta marque le troisième but sur pénalty à la quatre vingt-dixièmes plus cinq n'est pas de tout l'air dans l'équipe de chelsea mais il n'a pas encore ouvert son compteur but rappelons que hier tottenham avait battu manchester united parce que deux bis à zéro avec un somptueux but de park matassar manchester city également qui avait battu hier newcastle parce que deux bis à zéro yves a également avait battu burmouf parce que trois bis à un à ce moment en angleterre l'équipe de breton et première avec six points plus six deuxième manchester city six points plus quatre troisième brent fort avec quatre points plus trois quatrième liverpool quatre points plus deux et c'est une équipe de chelsea avec quatre points également plus deux en espagne la ligue a joué également sa deuxième journée barcelone a répondu au real en battant aujourd'hui cadix par le score de deux buts à zéro baston donc il répond au real qui avait battu hier almeria trois bis à un l'attitude code madrid en ce moment est tenu en échec par betis zéro à zéro ils sont à la cinquante septième minute le real est leader avec six points plus quatre deuxième valence six points plus deux troisième jirona quatre points plus trois quatrième atletico de madrid quatre points plus deux cinquième barcelone quatre points plus deux également mais le match de l'attitude du coup n'est pas en terminé en cas de victoire l'attitude quoi également aura six points comme le real et valence en allemagne la bundesliga joué sa première journée marquée par une large victoire le champion en titre le bayonne munich qui avait battu vers deux parce qu'on a quatre buts à zéro avec un doublé de le roi à s'année elle tenait également que l'équipe de d'autres monde avait battu hier colonie par celle de colonie par d'un but à zéro volsbourg a battu et d'un an hier deux buts à zéro hausbourg et mochenglerbach se neutralisent quatre buts partout l'everkusen avait battu leipzig parce qu'on de trois buts à deux et aujourd'hui l'union de berlin qui domine mens sur le score de 4 buts à 1 et frankfort qui bat l'équipe promu cette année d'armstadt sur le score d'un but à zéro en ce moment en allemagne après la première journée donc stuttgart et lise avec trois points plus cinq deuxième bayern trois points plus quatre troisième union de berlin trois points plus trois donc il y a huit équipes qui ont trois points les équipes donc qui ont battu lors de la première rencontre nous terminons ce championnat par l'italie la série a qui jouait donc sa première journée la juventus est allé battre ou d'unezé sur son terrain parce que trois buts à zéro a c'était aujourd'hui aujourd'hui également la roma recevait l'équipe cela n'étudiant et l'équipe de roma qui se neutralisent deux partout avec un doublé du côté c'est le seul national de antonio ne candero a un doublé également d'andrea belotti du côté de roma donc deux joueurs qui ont doublé lors de ce match ces quatre buts ont été marqués par deux buts fait rares le train également hier l'équipe championne en titre l'équipe de naples avait battu celle de l'équipe promue de fros ninone ce score 3 buts à un milan joue demain ce sera contre borogne demain également torino fera face à qu'il y arrive nous terminons en europe par la coupe du terminons donc par la coupe du monde féminine à 2023 qui jouait donc la finale ce 20 et bien finalement c'est l'espagne qui est sacrée championne l'espagne qui a battu ce matin l'angleterre par score de 1 but à 0 but inscrit à la 29 minutes par olga carmona donc l'espagne est championne du monde en titre du côté donc des dames nous nous parlons à présent de basket rappelons que nous reviendrons sur le tournoi là où dans l'édition un poulard basketball le sénégal n'ira pas aux jeux olympiques les lions ont été battus aujourd'hui par les lions indomptables de cameroun c'était donc à les gausses code 80 à 74 les lions n'ont tenu que le premier quart temps avec 25 partout mais finalement ils n'ont pas pu donc maintenir le rythme donc ils n'iront pas pour jouer la deuxième fenêtre de qualification des jeux olympiques c'est le nigéria qui représentera l'afrique à ce dernier tour des qualifications pour les jeux olympiques 2024 prévus à paris voilà ibrahim l'essentiel de cette page de sport en plus là nous reviendrons non seulement sur le tournoi là où mais également sous le tournoi des vétérans il y avait quatre rencontres aujourd'hui deux dans le groupe a et deux dans le groupe b casque à c'était aujourd'hui à walde nous y reviendrons dans l'édition en plus là s'il plaît tout bonjour c'est la fin de cette édition le rappel des titres 126 enfants circonscrits lors d'une caravane médicale à podor naufrage au large du caverne les escapés et les dépouilles des victimes seront rapatriés lundi ordonnant frontière en mauritanie inondation de boum d'éhyde des pertes humaines en matériel matériel enregistré en tunisie étrangers agressés migrations des migrants abandonnés dans le désert pourquoi la communauté internationale ne réagit pas l'espoir a mis fin à cette édition dans un instant la version polar avec d'un ballon